Mesdames et Messieurs, chers lévités, bonsoir. Voici notre 16e galard, ce rendez-vous annuel qui nous rassemble ce soir toujours dans un seul avec la même détermination et motivation afin de poursuivre un laissable moment lors de nos combats contre cette maladie hier sans doute. Je peux souligner avec beaucoup de fierté, le 4 novembre prochain marquera le 10e anniversaire dans la vie de l'Association et du Québec, le début du dépistage néonatal au Québec. Comme vous le voyez, le travail d'investissement chérile est vraiment un travail d'équipe. En transfusion, on parle de la chaîne transfusionnelle et ça a vraiment tout son sens parce que la transfusion, ça va vraiment du bord du donneur au bord du receveur. Donc, c'est un travail d'équipe de tous ceux qui sont à la salle ici. Et, évidemment, ce que le Dr Bonny nous a laissé comme perspective. Et éventuellement, tout bientôt, j'espère, la guérison par les nouveaux traitements. Mais ce qui est ma fierté, c'est de passer le flambeau à Anne-Marie, à tous les jeunes qui sont dans la salle. Je dois une reconnaissance particulière aussi à M. Salon. Parce que l'amnifaciforme, c'est une maladie que, quand j'ai commencé, n'existait pas, pratiquement pas. Dans les textes groupes de médecine, dans les livres de médecine, il y avait au moins un paragraphe. Maintenant, je pense que l'amnifaciforme est connue, pas seulement des médecins, des infirmières du personnel médical, mais aussi de tous, alors que ça continue et que bientôt, on trouve un traitement curatif. La recherche est partie pour ça. Merci beaucoup. Merci d'être là pour la cause.